La prochaine étape du développement des lymphocytes B est représentée par l'induction de tolérance et c'est un peu le sujet de notre vidéo. Une fois qu'un BCR fonctionnel formé par une molécule IgM en association avec l'Igα et l'Igβ est assemblée à la surface de la cellule B, le récepteur doit être testé pour s'assurer que le moins de lymphocytes B autoréactifs possible n'émerge de la moelle osseuse. Les cellules immatures B qui expriment des récepteurs autoréactifs, c'est-à-dire des récepteurs qui se lient fortement aux auto-antigènes, vont soit réactiver les règles pour initier la correction ou l'édition du récepteur, elles peuvent aussi subir une délétion clonale, c'est-à-dire qu'elles vont mourir par apoptose. Enfin, certaines cellules B autoréactives peuvent quitter la moelle osseuse sous une forme energique. Les cellules deviennent donc fonctionnellement insensibles aux stimulations des lymphocytes B qui reconnaissent faiblement les antigènes du soie. Cette sélection négative des récepteurs autoréactifs rappelle celle des lymphocytes T, mais comme les cellules B et T présentent des différences fonctionnelles, les processus de sélection des cellules B autoréactives ont peu moins stricts que ceux des LT, puisque certaines cellules B nécessitent une interaction avec les cellules T pour l'activation, c'est-à-dire que dans ce cas, si le lymphocytes T n'est pas lui aussi autoréactifs, le LB autoréactif ne peut répandre à un antigène et produire des anticorps, c'est-à-dire qu'il est probable que la plupart des individus portent un nombre important de LB autoréactifs, mais qui ne sont jamais activés. Donc ça, c'était la tolérance centrale des LB. Continuons avec le développement des LB et nous verrons ensuite la tolérance périphérie. Dès que la cellule exprime une molécule d'IgM sur sa surface, elle est considérée comme une cellule B immature, prête à migrer vers la rate où elle achèvera son développement. Ces lymphocytes B immatures présentent deux principales caractéristiques. D'abord, elles ont une courte demi-vie parce qu'elles expriment de faibles niveaux des molécules anti-apoptotiques, ainsi que des niveaux élevés de la molécule de surface cellulaire FAS, qui est capable de transmettre un signal de mort lorsqu'elle est liée par son ligand. La seconde caractéristique est représentée par le fait que ces cellules sont extrêmement sensibles à l'induction de tolérance. Si elles rencontrent un antigène à ce stade de développement, elles peuvent réexprimer les RAG1 et RAG2 pour réarranger les gènes des chaînes légères. Le développement des lymphocytes B immatures passe par deux stades de transition, T1 et T2. Les cellules dans les deux stades diffèrent entre elles par les récepteurs de molécules de surface exprimées. Plus précisément, les cellules T2 présentent des niveaux plus élevés d'IGD et expriment les molécules de surface CD21 et CD23. Elles expriment aussi le récepteur BAF, qui est le récepteur de facteur de survie des lymphocytes B. La plupart des cellules T1 se différencient en cellules T2 au niveau de la rate, mais certaines cellules T2 émergent directement de la moelle osseuse. Les cellules entrent dans la rate par l'artériole centrale. Certaines cellules T1 deviennent au niveau de la zone T des cellules T2. Ces cellules T2 pourront ensuite rejoindre les follicules ou la zone marginale pour achever leur maturation. Comme les lymphocytes B matures expriment 10 fois plus d'IGD que d'IGM, et on parle ici toujours des cellules B2 ou les lymphocytes B folliculaires, les cellules de transition expriment plus d'IGD. Les cellules T1 autoréactives qui se lient avec une trop grande affinité avec les antigènes du soi subiront une sélection négative et seront éliminées par apopteuse. Les cellules T2 au niveau des follicules reposeront elles sur un autre signal qui permettra à ces cellules d'exprimer plus de récepteurs BAF. Cela constituera la sélection positive des LB, permettant alors d'avoir des lymphocytes B2 ou lymphocytes folliculaires matures qui expriment des niveaux élevés d'IGD et des niveaux intermédiaires d'IGM sur leur surface cellulaire. Comme nous l'avons dit au tout début, il existe trois sous-types de lymphocytes B. Donc en plus des cellules B2 ou lymphocytes B folliculaires qu'on retrouvera essentiellement dans les follicules des ganglions lymphatiques ainsi que ceux de la rate, il y a les lymphocytes B1 qui prédominent dans les cavités pleurales et péritonéales et dont la fonction principale est de protéger ces cavités corporelles contre les infections bactériennes. La population de cellules B1 s'autorenouvelle en périphérie, c'est-à-dire que de nouvelles cellules phi B1 sont générées en continu à partir des cellules B1 préexistantes dans les cavités péritonéales et pleurales. En plus de cela, les lymphocytes B1 génèrent des anticorps contre des antigènes partagés par de nombreuses espèces bactériennes et peuvent le faire même en l'absence de stimulation. Ces anticorps sont des anticorps naturels qui sont des IGN qui assurent une première ligne de protection. Les récepteurs de ces lymphocytes présentent une diversité restreinte, une faible affinité et peuvent avoir plusieurs réactions croisées. C'est pour cela qu'on considère que ces cellules jouent le rôle de paon entre les systèmes immunitaires innés et adaptatifs. Ces cellules constituent très peu ou pas de cellules mémoires. Enfin, le dernier type de lymphocytes B mature est représenté par les lymphocytes B de la zone marginale qui sont des cellules situées au niveau de la zone marginale de la pulpe blanche, de la rate notamment, mais aussi dans d'autres organes lymphoïdes. Ces cellules prennent naissance des cellules de transition T2 dont on avait parlé tout à l'heure, lorsque ces dernières migrent au niveau de la zone marginale au lieu des régions folliculaires de la pulpe blanche. Par contre, ces cellules présentent à leur surface des concentrations élevées d'IGM et de CD21, de faibles concentrations de CD23 et très peu ou pas d'IGD. Enfin, ces cellules ont une longue durée de vie et peuvent s'autorenouveler à la périphérie. Parlons maintenant de la tolérance périphérique des lymphocytes B. Les lymphocytes B matures qui reconnaissent les antigènes du soie dans les tissus en périphérie en l'absence de cellulité auxiliaire peuvent être rendus fonctionnellement insensibles par énergie ou peuvent mourir par apopteuse parce que si les signaux de lymphocytes T auxiliaires sont absents lorsque ces dernières sont supprimées ou rendues énergiques, les lymphocytes B ne peuvent être activés par cette voie. Et comme les antigènes du soie n'engendrent normalement pas de réponse immunitaire innée, les cellules B ne pourront pas être activées par les récepteurs du complément ou les récepteurs de l'immunité innée non plus. En plus de l'énergie et de la mort par apoptose, un autre mécanisme de tolérance périphérique qui ressemble beaucoup à celui de l'énergie d'ailleurs et qui rappelle aussi le mécanisme du récepteur CTLA4 pour les lymphocytes T est représenté par la signalisation par des récepteurs inhibiteurs. La fonction de ces derniers est de fixer un seuil d'activation des lymphocytes B ce qui permet des réponses aux antigènes étrangers parce qu'ils suscitent généralement des signaux forts provenant de la combinaison de BCR, de co-récepteurs, de récepteurs de l'immunité et de cellulité mais ne permet pas de réponses aux auto-antigènes qui ne font intervenir que le BCR. Récapitulons. Les lymphocytes B2 ou lymphocytes folliculaires prennent naissance au niveau de la moelle osseuse à partir des cellules communes avec les lymphocytes T représentées par les cellules souches lymphoïdes qui proviennent à leur tour des cellules souches hématopoïétiques. Après plusieurs étapes de développement et de réarrangement des gènes des immunoglobulines les lymphocytes B immatures présentant une molécule d'IgM à leur surface se dirigent vers la rate où ils pourront achever leur maturation et où ils pourront exprimer en plus des IgM, des IgD. A ce stade, ils seront matures et capables de répondre convenablement aux stimulations antigéniques. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à me les envoyer sur les réseaux sociaux. Et à la semaine prochaine.